Je vais maintenant aborder une faille critique des réseaux sociaux en tant que plateforme publicitaire et je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez vous en prémunir. Un réseau social comme Facebook, c'est extrêmement intéressant pour faire votre publicité. Pourquoi ? Parce que sur Facebook, tout le monde y est. Tout le monde, beaucoup de gens. Et parce que sur Facebook, quand votre publicité s'affiche à une personne, vous pouvez cibler souvent ses amis. Vous pouvez cibler les gens qui aiment votre page et cibler aussi tous leurs amis. Et vous pouvez, quand vous faites ce ciblage-là, rajouter du ciblage complémentaire. Donc je peux cibler tous mes fans et cibler tous leurs amis qui sont chefs d'entreprise. Maintenant, ça c'est l'avantage de faire la publicité sur un réseau social puisque sur Google, on n'a pas cette dimension sociale de partage, à moins de faire une publicité sur Google+, par exemple. Mais l'inconvénient, c'est que sur un réseau social, qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on peut faire quand on voit un contenu ? On peut laisser des commentaires. Est-ce que c'est positif pour ma publicité d'avoir en dessous de la publicité 2000 j'aime et 623 commentaires ? La réponse est oui. Oui. C'est positif, ça fait de la preuve sociale. Quand ma publicité s'affiche dans le flux sponsorisé avec beaucoup de commentaires. Bon, le petit défaut, c'est que les commentaires, le nombre, avoir le nombre, c'est bien. Avoir le contenu, quelquefois, c'est moins bien. Je vais vous donner quelques exemples. J'ai juste chargé ce matin mon compte publicitaire pour regarder sur deux de mes publicités qui performent le mieux, ce que nous avons comme commentaires. Donc, voici la publicité que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, 135 000 personnes atteintes. Nous avons 182 personnes qui aiment ma pub. Ça, je les aime bien, ces gens-là aussi. Et si je regarde le détail, donc, 60 partages, 59 partages et 22 commentaires. Donc, encore une fois, je suis très content que ce soit en réseau social et que les gens partagent ma publicité. Si je regarde les commentaires, je ne comprends rien aux commentaires de Patrice Decoin. Alors, je me permets de montrer à l'écran pourquoi. Parce que, plaisez-vous, Facebook étant une plateforme publique, leurs commentaires, et encore une fois, je dis ça à titre de divertissement, consultez votre avocat si vous faites des formations sur Facebook, leurs commentaires ne sont pas une communication privée qu'ils m'ont envoyé. Et s'ils écrivent des choses plus ou moins intelligentes et vues de réflexion, eh bien, qu'ils en soient responsables. Donc, Patrice Decoin, je ne comprends pas trop son message avec l'histoire de Pina Colada. Donc, je pourrais éventuellement ajouter le mot Pina Colada dans ma liste d'indices qui montrent que le commentaire ne va pas être super utile. Laurence dit que j'ai des bonnes idées. Trois personnes font j'aime, donc on va la garder. Patrick Gilbert Monouin me dit qu'à quand la levée du drapeau français dans les écoles, ça se fait dans d'autres pays ? Un message indispensable, évidemment, sur une vidéo qui parle d'un temps qu'entrepreneur, se libérer du temps. Donc, je pourrais par exemple mettre drapeau dans la liste des mots qui indiquent que ce message n'a peut-être rien à voir avec le contenu de ma page. Vous allez me dire, mais oui, mais Sébastien, ça n'arrive pas tous les jours quand on te laisse un message contenant le mot drapeau. Eh bien, une fois que je mettrai... Alors, il y a Patrice. Patrice, c'est même mieux. Alors, ça n'arrivera peut-être pas tous les jours, mais au cours des deux, trois prochaines années, ça arrivera des dizaines de fois. Donc, si je mets une fois le mot patrie dans ma liste de mots que je ne veux pas voir à s'afficher, eh bien, je suis tranquille pendant des années. Une technique qui me sera utile, c'est bien. Je le suis. Alors, je pense qu'il veut dire qu'il suit ce que je fais. OK. J'en veux une. Je ne sais pas quoi, mais c'est bien. Marjorie remercie Christophe. Donc, visiblement, c'est Christophe a partagé sur le mur de Marjorie ma publicité. Et donc, ça, je vais évidemment le laisser. J'ai des gens qui recommandent la publicité à d'autres personnes. Si je regarde une autre publicité qui propose le même produit, Entrepreneur, et ensuite la promesse. Cessez le courrier chaque mois d'évoquer en vant de vos produits. Livret PDF et série de courte vidéo. Il y a l'image. Alors, ici, c'est l'aperçu, mais selon le format, on voit le petit livret PDF en entier. C'est selon l'endroit où ça s'affiche chez la personne. Télécharger le livret gratuit. Et ensuite, voilà, la promesse qui est ici. Il y a un bouton télécharger, puisque là, je mets en avant le PDF. Même si c'est la même page derrière, qu'il y a une vidéo et un PDF. Donc, j'ai une pub pour le PDF, et j'ai une pub pour la vidéo. 192 000 personnes atteintes, 300 personnes aiment, 150 personnes ont partagé le PDF. C'est plus partagé que la vidéo. Intéressant. 16 commentaires. Nadia dit qu'elle connaît bien et que je suis connu pour faire du développement personnel. Donc, ok, on va le garder, très bien. Véronique dit qu'elle n'a pas voulu télécharger ce document, mais qu'elle a vécu une belle expérience professionnelle. Donc, bon, elle n'a pas voulu télécharger. Bon, tant pis. Ce commentaire, on va dire neutre. Juste pour les gens qui regardent la vidéo et qui ne comprennent pas pourquoi il y a autant de drapeaux bleu, blanc, rouge, c'est parce qu'il y a eu des événements récemment à l'heure où je fais cette vidéo qui font que les gens ont rajouté des drapeaux bleu, blanc, rouge, sur l'adresse. Donc, ce n'est pas la même personne qui commente. Je dis ça pour les gens qui regardent la vidéo. Alors, je continue. Christian, en tout cas, lui, il a compris comment ramasser de la thune. Alors, techniquement, ça conforte la promesse, mais je ne suis pas sûr que ça aide à la conversion. Donc, je pourrais rajouter le mot thune à la liste des mots qui indiquent que ce contenu n'est peut-être pas pertinent. Non, alors, tu ne peux pas mettre des expressions complètes ou du moins, ce n'est pas fiable, je ne le ferai pas. J'essaie juste de trouver le mot-clé, donc ça sera thune. Marie-Claire remercie une certaine Nathalie. Très bien. Delphine remercie Emmanuel. Vous voyez les partages, en fait, les gens remercient quelqu'un d'avoir partagé ma pub sur leur flux. Ça, c'est un des gros avantages dans le réseau social. Pourquoi faut-il partager ses profils ? Ça, ça dépend. Alors, avant, on répondait à la personne quand il demandait pourquoi il faut donner son mail, etc., etc. C'est neutre, on va dire. Vous pouvez passer le temps à répondre à ces gens-là ou sinon, vous laissez, ce n'est pas grave. Merci pour le partage. Regardez, un partage. Dan, c'est pour toi. Et Dan dit merci. Lui, il partage avec Laurent quelque chose. Ce smiley, je pense, veut dire que c'est marrant. Maintenant, c'est seulement visible de Benoît et de ses amis. Est-ce que je le bannis ? Là, je ne sais pas trop. On va lui laisser une seconde chance. C'est peut-être un client qui trouve ça sympa. Non. En tant qu'administrateur, si je masque, c'est masqué pour tout le monde. Maintenant, dans votre propre mur, quand vous essayez de masquer un commentaire, c'est masqué juste pour vous. Vous ne pouvez pas censurer des gens sur Facebook comme ça, juste « Ah, lui, je n'aime pas sa tête, plus personne ne verra son message. » Par contre, en tant que propriétaire de la page, ce que je viens de faire là, ce commentaire est masqué sur ma page, masqué sur mes publicités. Et donc, il n'y a que lui et ses amis qui vont le voir. Maintenant, je voulais attirer votre attention pour terminer ce chapitre sur... Là, on a vu les commentaires qui sont affichés. Et donc, on en a repéré deux sur peut-être une vingtaine ou une trentaine. On a repéré deux qui mériteraient un nouveau mot-clé, patrie et thune, d'accord, qui vont permettre de filtrer. Mais il y a des commentaires, trois points de suspension, neuf commentaires cachés. Qu'est-ce qui a été dit d'intéressant ? Alors, est-ce que ce n'est pas le même mec qui faisait les vidéos pour apprendre à draguer ? De là, cette vidéo, comment se fait-il qu'il soit si fort en marketing et que je n'ai jamais entendu parler de sa boîte ? Ça doit être valable pour plein d'autres choses et finances de la mairie, par exemple. D'accord ? Blablabla, comme nul autre pareil. Alors, en fait, je censure le mot « nul ». Alors, c'est sûr que si quelqu'un dit « comme nul autre pareil », c'est censuré. Mais ce n'est pas grave. Si vous voulez, vous ne perdez que quelques petits commentaires sur des centaines de gens qui n'étaient pas agressifs. Mais du coup, leur commentaire est quand même affiché chez eux et chez leurs amis. Ce n'est pas le coche de RAC TV. Déjà, tout ce qu'il y a MDR sur mes publicités, en général, ce n'est pas terrible. Donc, j'enlève. Mais MDR, lol, gogo, évidemment, vous pouvez deviner que ce n'est pas optimal comme mot dans un message. La conférence antifasciste qui appelle à une journée internationale d'action contre le racisme et le fascisme. Alors, il se trouve que racisme et fascisme sont tous les deux virés de ma page parce que, de façon intéressante, je n'ai pas encore eu de message concernant du marketing où le mot racisme et fascisme donnaient quelque chose de très positif et utile. Évidemment, le mot arnaque que je vous conseille de virer de toutes vos pages. Et je fais une petite parenthèse parce que je vends de l'information en marketing. Donc, vous pourrez se dire des mots, des gens qui vont considérer que c'est de l'arnaque, des gens qui vont considérer que c'est pyramidal, des gens qui vont utiliser des mots comme ça. Ça va beaucoup plus intervenir parce que je vends entre guillemets comment faire de l'argent. Vous serez surpris de voir que quel que soit le secteur sur lequel vous allez communiquer, vous allez avoir des gens, si vous vendez du vin, si vous vendez du golf, il y a des gens qui vont dire c'est une arnaque. Souvent, ça sera des gens qui vendent quelque chose de similaire et qui considèrent que c'est concurrent. Quelle surprise ! Mais donc, vous allez voir ce mot être présent. Et il y a deux raisons pour lesquelles j'enlève ces commentaires. Il y en a plein ! Sur mon autre pub, j'en ai aussi, je suis sûr que ça ne doit pas être terrible. Lui, il demande à son ami est-ce que c'est normal qu'on l'imite, qu'on l'inonde. Lui, il demande pourquoi vendre. Je ne sais pas pourquoi ça a été censuré, parce que je ne censure pas ni le mot pourquoi ni vendre. Mais à mon avis, ce n'est pas un super bon prospect, quelqu'un qui demande pourquoi vendre. C'est peut-être ce à quoi il a répondu. Faire des pubs avec les événements, c'est un peu malvenu. Bon, voilà. Donc voilà, si vous voulez, pourquoi est-ce que je fais ce filtrage des messages et des commentaires ? Premièrement, parce que si vous avez un commentaire négatif, ça peut faire capoter l'efficacité de votre publicité. D'autant plus si ces trois amis qui sont sur J'aime et Facebook vont voir que c'est le commentaire le plus aimé sur cette publicité et qui va le remonter. Tout le monde va voir ça comme premier commentaire sous votre pub, ce qui n'est pas optimal. Vous avez vu, en nous appelant le grand rassemblement anti-fasciste, ça n'a pas un rapport direct avec la promesse de la vidéo et ça diminue considérablement les clics, je peux vous le garantir. Deuxième raison, j'ai vu des entrepreneurs qui faisaient des lancements de produits à six chiffres ou sept chiffres, c'est-à-dire plus de 100 000 euros ou plus d'un million d'euros et dont l'équipe marketing changeait leur plan de lancement à cause de trois commentaires sur la page Facebook. Parce qu'ils avaient trois commentaires de personnes sur la page Facebook qui disaient « Oui, mais non, pourquoi est-ce qu'on doit encore donner son mail pour recevoir le contenu gratuit et qu'ils ont failli enlever la capture de mail ? » Je parle de lancement, celui auquel je pense spécifiquement, trois commentaires, enfin non, pardon, vingt et quelques, trente commentaires, mais trois personnes qui postaient les commentaires. Trois commentateurs qui leur ont fait enlever pendant un temps la page de capture et c'est moi qui leur ai dit de remettre la page de capture. Et on parle d'un lancement où ils ont récupéré 220 000 prospects via la page de capture. Pourquoi est-ce qu'on filtre ? Parce que si vous passez votre temps à lire des messages de gens comme ceux que je viens de vous montrer là, je ne passe pas mon temps à les lire. Si vous passez votre temps à lire des messages comme ça, ça va vous mettre dans un état d'esprit où vous n'allez pas être le plus productif et capable de penser de façon rationnelle pour aller vers le développement de votre boîte. Donc, on va gentiment laisser ces gens-là mettre des commentaires visibles uniquement d'eux-mêmes. Donc, on ne les censure pas. Ils ont le droit à la parole. C'est juste qu'on va les laisser discuter chez eux plutôt que chez nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !